Beaucoup pensent qu'un empire qui ne grandit pas est décadent. Je ne suis pas d'accord. Un empire ne sachant avoir de phase de stabilisation sans croissance est voué à mourir un jour ou l'autre. Cette règle s'applique pour toute entreprise. La conquête de Libéry est terminée. C'est pendant cette période et phase de stabilisation de l'ordre public et de mise en place de l'infrastructure nécessaire à la croissance de Carthage que Rome se montra le plus actif depuis le début du conflit. A l'ouest de Toloza, deux armées romaines vinrent pour essayer de forcer le passage fortifié. Par chance, j'avais demandé quelques saisons plus tôt de fortifier les troupes, le budget le permettant. Ainsi, la position fut aisément défendue. Nos flottes ont également coulé plusieurs armées romaines. Mais elles eurent surtout un effet dissuasif. Les romains savent que s'ils s'approchent de nos côtes, ils risquent gros. Très gros. Quoi qu'il en soit, Libéry est maintenant assez stable et nos terres bien défendues pour décider du prochain objectif à atteindre afin d'anéantir Rome. Nous avons plusieurs choix. Attaqués par le nord en suivant la voie terrestre, où la route est facilement praticable. Mais la possibilité d'embuscade est forte et les désertions risquent d'être importantes. Autre choix, nous avons la possibilité de partir de Carthage et de foncer sur Rome directement avec nos navires. Mais il ne faut pas sous-estimer les romains. Ils auront du répondant. Et même si toutes nos troupes arrivent sur Rome, il n'est pas sûr qu'elles tombent aussi facilement. De plus, un échec laisserait la voie ouverte vers nos terres et depuis leurs ports. C'est pourquoi nous avons choisi le plan C. Le meilleur, comme toujours. Nous devons faire tomber les ports de Rome pour empêcher tout accès à la mer. et ne pas avoir de débarquement surprise dans nos territoires. Pour cela, nous partirons en Sicile, direction Lilibéum. J'y mets en place un réseau d'espionnage pour y recueillir plus d'informations. En plus d'être un pied à terre en Italie, ce sont d'anciens territoires que les romains nous ont pris il y a 50 ans. Cela ne sera que revanche. Une fois la région prise, nous devrons consolider notre position en prenant toute la Sicile d'une manière ou d'une autre. Diplomatiquement, si nos relations avec Syracuse sont bonnes, militairement sinon. Prendre Rome et Sénat bloquerait l'arrivée de renforts venant d'Italie par la voie terrestre. Ensuite, direction la Sardaigne et la Corse. Si tout se passe bien, ce sont 5 ports que nous prendrons à Rome. De grosses prises qui réduiraient d'un tiers ses territoires et qui ne lui laisserait que 3 ou 4 ports convenables. Diplomatiquement, je mets en place plusieurs décrets pour l'amélioration de l'entente avec les différents peuples. Beaucoup de traités doivent être signés et seront déterminants sur notre manière dont cette guerre se passera. Voici ce que nous avons réussi à signer en quelques semaines. Diplomatiquement, bien sûr. Avec les Maury, notre pacte d'alliance défensif est devenu un pacte d'alliance militaire. Les Samnites, peuples clients de Rome, proposent un pacte de non-agression, de commerce et d'accès militaire. Nous acceptions, c'est une aubaine. Ils voient en nous des libérateurs, pour sûr. Pareil pour les Ligues étrusques, Syracuse et les Insurbes, avec qui nous signons un pacte de non-agression et d'accès militaire. Nos seules mauvaises relations à l'heure, ce sont avec les Romains. Ils doivent se sentir bien seuls, mais surtout bouillir de la réaction de leurs clients. La route s'offre à nous. Il est temps de prendre la mer direction Lulibéum. J'ai fait lever une flotte et une armée. Elle est déjà présente aux portes de la ville. Enfin, dois-je plutôt dire, aux ports de la ville. Nous reprenons nos terres avec une facilité déconcertante. Ça y est, nous avons un pied en Sicile. Après avoir réaménagé la région de Lulibéum, mon frère se mit en route pour l'Est. Je lui demande d'être prudent, car nous ne savons pas combien de Romains peuvent leur tomber dessus. On ne voit plus. C'est dans cette même période que j'eus l'audace d'envoyer un diplomate chez les insurbes. Peuple gaulois de la région de Gallia Cisalpina, et état client de Rome. Je leur propose justement de se défaire de leur statut de client, moyennant un paiement généreux. Et je ne pensais pas que ça se passerait aussi bien, et surtout avec si peu d'or. Mais ils acceptèrent. J'essaie tout de suite de faire de même pour les Samnites et la Ligue Etrusque, mais ils ont encore trop peur de leur mettre en main. Cependant, ils refusent d'aider Rome dans leur guerre contre moi. En revenant, mon diplomate fit connaissance d'un peuple nommé les Vénètes, à l'Est des Insubres. Allié à Rome, nous nous empressons de créer de bonnes relations. Ils nous aiment déjà, regardez. Ça y est, mon frère arrive à Mécénat et capture la ville. Pas besoin de faire tomber Syracuse, qui m'est favorable. La Sicile est sous l'anticontrôle cartaginois. Grâce à qui ? Grâce à Bibi. Allez, allons nous coucher. Demain, on embarque pour la Sardaigne. J'ai hâte d'étriper du Romain. Sous-titrage Société Radio-Canada